Sacha, bonjour. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Super, je suis très content et honoré d'être ici aujourd'hui. C'est la deuxième fois et je dois dire que je passe un moment très convivial, il y a plein de chouettes personnes et puis c'est l'occasion de retrouver des copains qui ont fait de la TV avec moi. Voilà. Alors là, t'es la réalité, c'était quoi pour vous ? C'était une expérience enrichissante, aussi bien positive que négative, car le positif de ça, c'est que j'en suis ressorti plus grand, parce que je me suis forcé à habiter avec des gens, cohabiter avec des gens pendant, quand j'ai fait Secret Story pendant dix semaines, avec des personnalités ultra différentes les unes des autres. Donc du coup, j'en ai appris beaucoup sur moi-même, la façon dont je pouvais vivre avec les gens. Et par après, ça a été des moments de bonheur par rapport à tous les endroits, les beaux endroits où j'ai été, par rapport à mes projets, des portes ouvertes plus facilement. Il y a eu des moments difficiles aussi au niveau de la critique, mais ça, il faut passer par là, on sait ce qu'on fait, on sait où on va quand on fait ce genre de programme. Justement, la sortie est peut-être plus difficile ? La sortie très difficile, pas les deux premiers jours. Les deux premiers jours, c'est assez chouette, parce que c'est nouveau. Mais après, oui, Secret Story, c'est une aventure où on rentre, on n'est personne, on ressort, on est quelqu'un. C'est pas le genre de programme qui se tourne à l'avance et petit à petit, on est reconnu suite aux épisodes qui passent à la TV. Nous, on n'est personne, on rentre, on remarque pas qu'on est diffusé à la télé et paf, on se ramasse tout dans la tronche. C'est assez difficile, mais au final, un an et demi après, je suis habitué à ça. Je sais ce que c'est la notoriété et c'est chouette. On sent que la télé-réalité, c'est vraiment une famille. Secret Story, les anciens candidats continuent à se voir et fiquent-nous un petit peu. En fait, on va dire que dans la maison, il y a des liens très forts qui se créent parce qu'on partage une aventure que personne ne peut connaître. C'est très rare d'être sélectionné sur un casting de 200 000 personnes. On est 15 à être sélectionnés, donc franchement, c'est déjà une chance. Malgré qu'on soit tous différents les uns des autres, il y a ça qui nous rapproche. Et même s'il y a des disputes, des choses qui se passent dans l'aventure, par après, quand on se retrouve, on se dit quand même, on a fait la même aventure, on fait partie de la même famille. Et il y a ce lien qui, peu importe qu'on se soit détesté, qu'on se soit aimé très fort, qu'on se soit éloigné ou peu importe ce genre de choses-là, il reste ça, cette magie-là du fait qu'on a partagé la même aventure. Et donc, du coup, on est toujours content de se retrouver. Top modèle Belgium aujourd'hui. Quels sont les critères de séduction pour vous ? Très honnêtement, je dois dire que je n'ai pas trouvé beaucoup de gens à mon goût aujourd'hui encore. Maintenant, le spectacle continue, donc je verrai bien par après. Pouvez-vous nous présenter votre amie qui est présentée à vos côtés ? Shirley est une amie à moi qui va présenter mes nouvelles émissions qui s'appelle Rendez-vous avec Sacha. Elle va animer la première qui va parler de télé-réalité, de ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est une aussi très jolie fille que j'avais envie d'avoir à mes côtés aujourd'hui. Mais ça reste avant tout une amie que j'ai connue avant de faire tout ça. Impressionnant ? Impressionnant au niveau du spectacle, oui. Je ne suis jamais venue dans un lieu tel que celui-ci, donc je suis vraiment contente d'être là. Je remercie mon amie Sacha de m'avoir invitée. Et oui, je savoure le spectacle et c'est génial. Alors vous, la séduction, le rapport avec la séduction ? Alors très honnêtement, je suis sur le même avis que Sacha. Je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur, que ce soit féminin ou masculin. Personne n'est vraiment à mon goût. Après, comme il l'a dit, le spectacle continue, donc voilà. On va voir par après, mais là, pour le moment, personne n'a réussi à me charmer pour être top modèle Belgium en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner, selon vous ? Il faut être naturelle, c'est ça ? Alors pour moi, pour gagner, la beauté, ça reste éphémère. Pour moi, il faut être très charismatique, il faut avoir de l'assurance, il faut être très élégant au niveau de la démarche, au niveau de l'attitude. Et pour le moment, elles se londinent un petit peu quand elles démarchent. C'est un petit peu dommage et donc du coup, ouais. Ceci dit, j'ai envie de dire, il n'y a pas que des personnes déplaisantes. Il y a de belles personnes, mais ça ne correspond pas simplement au physique. Il y a aussi la démarche, il y a aussi la prestance, le charisme, le sourire. Parce que oui, j'ai un peu l'impression d'avoir dénigré les gens qui participent à ce concours, ce n'est pas ça du tout. C'est question d'attitude. Et dans l'attitude, je n'ai pas encore trouvé des personnes à mon goût, et je suis à l'aise non plus. Et comme on se rapproche assez souvent, c'est souvent les mêmes avis à ce niveau-là, au niveau de la mode, au niveau de ce genre de comportement, on est assez d'accord, mais voilà, on verra bien par la suite. Mais je pense que c'est une belle personne qui va gagner. Car l'année passée, j'ai trouvé sublime la black, je ne sais pas comment elle s'appelle. Désolée, ultra fine, avec les cheveux en pétard, je la trouve magnifique, elle a une prestance de ouf. Et pourtant, ce n'est pas une des plus jolies filles, mais c'est une des filles qui a de la gueule. Elle est charismatique, et je trouve que pour être modèle belgien, il faut être charismatique, il ne faut pas être juste beau. Il faut vraiment dégager quelque chose, de la prestance, de l'élégance. Comme vous ? Ah, c'est gentil, ça, merci. Merci beaucoup, c'est très gentil. Dernière question, est-ce que la télé-réalité, c'est vraiment une école ? Pour moi, ça a été une école, ça m'en a appris beaucoup sur moi-même, de réaliser que 98% des gens étaient mauvais, et que le 2% qui pouvait nous rester, c'était les amis, la famille, les personnes qu'on avait bien avant tout ça, et qui sont vraiment là pour ce que nous sommes, et pas pour ce que nous avons fait. Et voilà, qui apprennent, et les gens, allez, on va accorder quand même un petit pourcent à ces personnes qui prennent le temps de nous connaître, et qui savent très bien que la presse Arago, c'est la presse Arago, et que pour juger une personne, il faut apprendre à nous connaître, et non de croire ce qui est marqué dans les magazines ou sur Internet. En tout cas, merci beaucoup Sacha, et merci Shirley, c'est ça ? Ça. Bon ben, je voulais faire un petit bisou au reporter du Net, continuez ainsi, vous posez de très bonnes questions, vous êtes simples, et je vous souhaite une très belle évolution dans votre parcours. Merci beaucoup pour ces jolis compliments, et pour l'interview, c'était sympathique. Ça va ? Sous-titrage Société Radio-Canada